C'est l'arbre préféré des Réunionnais. Peut-être après le pied de Mangue ou de Lecce, non ? En tout cas, celui-là, il fait partie de ce trio annonciateur des fêtes et des vacances. Mangue, Lecce, flamboyant. Noël sous les flamboyants. Alors, vous avez déjà vu leur première fleur ? C'est le grand jeu dès que novembre pointe son nez. Oui, il y en a déjà, vu dans les embouteillages sur le boulevard sud et en balade à pitons. C'est le jeu de celui qui les verra en premier. Et après, tout le monde s'enflamme. Les plus beaux sont ici, dans mon quartier. Le plus connu est là, en bas du bureau. Le plus vieux, c'est ça-t-là. Toutes de mouniconées. Chaque année, c'est un festival. Et qu'on se colle tous sous leurs branches à faire des selfies en mode émerveillé. Sous une lumière qui vous fait ressembler à des touristes tout juste sortis du lagon ou descendus du volcan. Rouge, flamboyant. Encore un emblème de la Réunion qui n'est pas d'ici. Il n'est arrivé qu'en 1840, pour sa beauté et uniquement sa beauté. A point rien à manger dessus. Pire, les grains sont toxiques. Et pourtant, on l'aime. Il est originaire de Madagascar et se plaît vraiment ici. Déployant des tapis rouges sur le sol durant des semaines. Et le reste de l'année, offrant une ombre légère et un port en parasol du plus bel effet. Il a aussi des cousins. Le jacaranda, qui est aussi appelé flamboyant bleu. Et le flamboyant jaune. Mais franchement, le jaune côté beauté, il ne fait pas le poids. Le plus gadiant, un vendeur lecci installé sous un pied flamboyant. Ça m'aime la Réunion. Ça m'aime la Réunion.